La Chine a fait de grands progrès dans la préservation de son patrimoine culturel, une partie importante des sciences humaines. Et l'expérience de la Chine dans ce domaine a été largement discutée lors de la conférence. En juillet, la réserve naturelle de Ho Chi sur le plateau du Shinrai-Tibet et l'île de Kulang-Su à Xiamen ont été reconnues par l'UNESCO comme deux nouveaux sites du patrimoine mondial. Avec cette dernière reconnaissance, on compte maintenant 52 sites du patrimoine mondial en Chine, le deuxième pays a en possédé le plus grand nombre. Je pense qu'on a constaté qu'en ce qui concerne le patrimoine et en général en ce qui concerne la prise de conscience au sujet de la culture et des sciences humaines, un engagement très positif de la part de la Chine et de ses institutions comme l'Académie chinoise des sciences sociales, d'universités chinoises, d'entreprises chinoises. Tout cela, je le pense, c'est l'avenir. Des experts d'institutions comme l'Académie chinoise des sciences sociales ont partagé l'expérience de la Chine dans la protection de son patrimoine culturel, naturel et immatériel. Ce que nous avons fait pour protéger nos biens patrimoniaux est très apprécié et envié par bon nombre de nos pères étrangers. Par exemple, nous avons fait une liste nationale et provinciale de nos éléments patrimoniaux. Nous avons nommé des héritiers de chaque élément patrimonial. Nous avons également créé des zones de protection culturelle pour protéger nos traditions. Il y a peu de pays dans le monde comme la Chine qui ont mis autant d'énergie et autant d'argent dans ce domaine. Nous allons également adopter des lois et des règles pour protéger davantage nos biens patrimoniaux. Cette conférence, dont l'intitulé est « Défi et responsabilité d'une planète en transition » se terminera samedi après sept jours d'activité.